On revient sur ce sujet très douloureux, ces parents que vous avez peut-être entendus dans le journal qui demandent à ce qu'il n'y ait plus d'acharnement thérapeutique sur leur bébé. Ils demandent au médecin d'arrêter les soins. Leur bébé est né trois mois et demi avant terme, un grand prématuré. Il a subi d'importantes hémorragies cérébrales. On ne peut qu'imaginer effectivement le désarroi des parents. Pour en parler ce soir avec nous, Charlotte Bouvard, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être dans le studio de RTL. Vous êtes la présidente de SOS Préma, une association que vous avez créée après la naissance prématurée de votre deuxième fils. J'ai envie de vous demander quel est votre sentiment, vous, aujourd'hui, puisque vous avez eu cette douloureuse expérience d'avoir un enfant prématuré. Est-ce que vous pouvez comprendre à ce que des parents demandent aujourd'hui aux médecins d'arrêter la vie de leur enfant ? Je comprends leur souffrance. Il y a une nuance quand même. Je comprends leur souffrance. Je ne peux pas me mettre à leur place parce que je n'ai pas connu cette question de faut-il ou non débrancher. Mais cette souffrance, elle est malheureusement le lot de tous les parents de Préma, puisque la prématurité, c'est donner la vie avec la mort à ses côtés. Et c'est une souffrance terrible. Donc, c'est avec beaucoup de respect et de bienveillance que je vais vous répondre, même si je ne peux pas répondre à leur place et je, encore une fois, je les comprends tellement et je m'associe à leur douleur. On a vraiment l'impression, en les entendant, qu'ils hurlent dans le vide, que personne ne les entend, que personne ne répond à leur demande, finalement. Alors, ils hurlent dans le vide, mais c'est la prématurité. C'est l'épreuve de la vie. Cette épreuve, je veux dire, de la prématurité, c'est absolument atroce et on hurle dans le vide et tous les jours. Et c'est un combat quotidien de ne pas savoir d'abord si l'enfant va vivre, de ne pas savoir si lorsqu'on le laisse le soir, on va le retrouver vivant le lendemain matin. C'est de toutes les façons abominable. Donc, ce hurlement, voilà, je l'entends et dans le vide, je ne sais pas, je ne pense pas. L'angoisse cède souvent le pas à l'espoir aussi. Vous l'avez vécu, Charlotte Bouvard. On a l'impression que ces gens qui sont touchés par ce drame aujourd'hui, parce qu'on peut parler d'un drame parce qu'on ne sait pas dans quel état sortira l'enfant de cette couveuse aujourd'hui, ça fait quand même 15 jours maintenant et c'est normal qu'ils passent par voix de presse pour exprimer toute leur tristesse et leur combat et leur souffrance ? Je ne sais pas si c'est normal ou pas. En tout cas, c'est leur façon de faire et c'est la façon qu'ils ont trouvée pour médiatiser et peut-être pour faire accélérer, peut-être, ou en tout cas pour mettre le doigt sur des choses importantes. On a la chance en France d'avoir un cadre et ça, c'est vraiment important puisque le premier cadre, c'est un comité éthique national. Les services se parlent entre eux, réfléchissent entre eux, posent les choses. Le deuxième cadre qui est très important, c'est la loi Léonétide 2005 qui a fixé des process qui sont totalement respectés. Alors, je ne connais ni cette famille, ni ce cas et je ne suis pas médecin, mais de ce que j'ai lu aujourd'hui, les procédés sont respectés. Et parce qu'on parle beaucoup d'acharnement thérapeutique. Alors, ils ont soulevé la question de l'acharnement thérapeutique. C'est une question à soulever. Les médecins avec qui je m'entretiens régulièrement à l'association parlent d'obstination raisonnable. Là encore, il y a une nuance. Justement, on parlait de la loi Léonetti. Une loi sur la fin de vie pour des nouveaux-nés qui viennent à peine d'entrer dans la vie. N'est-ce pas plus compliqué pour les parents, justement ? On met vraiment le doigt sur l'innommable. C'est tellement absurde. C'est absurde, il n'y a pas de sens. C'est innommable, abominable, oui. Et est-ce que vous pensez que si les médecins accèdent, on ne sait absolument pas ce que vont faire les médecins. Et encore une fois, vous le disiez, en France, on a un cadre légal à respecter. Si les médecins décident d'accéder à la demande des parents, ne risque-t-on pas un jour d'arriver en service des grands prématurés avec des gens qui disent « Non, je ne prends pas le risque que mon enfant soit aveugle, soit hémiplégique, qu'il n'y ait pas des débordements, que ça n'ouvre pas à la boîte de Pandore ? » Alors, ils ne vont pas accéder à la demande. Je pense qu'on va le prendre dans l'autre sens. Ils ont recueilli, comme le demande la loi, l'avis des parents. Cet avis a été recueilli. C'est un long cheminement. Ce n'est pas « Tiens, on croise les parents dans le couloir et on leur dit « Et si on débranchait ? » Ça n'a rien à voir. C'est vraiment au fil des jours, et ça reste abominable, mais au fil des jours, on prépare les parents, on les accompagne dans ce questionnement. Ensuite, après avoir recueilli l'avis des parents, donc c'est ce qu'ils ont fait, ils vont faire toute une batterie d'examens qui vont les amener à prendre en décision collégiale ce qu'il y a de mieux pour l'enfant. Bien sûr que cet avis va être pris en compte, mais la loi Léonetti le dit, et elle le dit fermement, la décision finale revient à l'équipe médicale. On a le sentiment, ce soir encore, en écoutant les parents tout à l'heure dans le journal avec Agnès Bonfillon, qu'il n'y a plus de discussion entre les deux parties aujourd'hui, entre les parents et le corps médical. Vous avez raison, ça c'est très triste, parce qu'on parle beaucoup à l'association de l'équipe conforme avec les médecins. Les médecins ne doivent pas être contre les parents, et les parents ne doivent pas être contre les médecins. On a tous le même objectif, on regarde tous dans le même sens, c'est que cet enfant s'en sorte le mieux possible. Donc c'est vraiment triste, mais c'est vrai que ça reste des histoires humaines, ça reste des drames, et dans les drames tout est exacerbé certainement. Maintenant, la position de l'association, c'est que cette loi est une bonne loi, puisque ces parents-là, vous savez, on les récupère nous après. Ces parents-là, on sait ce que ça veut dire que de les avoir au téléphone, puisqu'on a une permanence téléphonique. À SOS Préma, je le rappelle. À SOS Préma, et on sait ce que ça veut dire quand des parents, après, qui ont pris cette décision, puisqu'il y a eu une époque où c'était possible, où ça s'est fait, en tout cas, après, c'était exactement comme si on leur avait demandé d'appuyer sur la gâchette. Et je peux vous dire que les effets sont dévastateurs. Donc cette loi protège les parents. Là, tu voulais rajouter... Non, je... Je voulais savoir si vous voulez qu'on me donne le numéro de téléphone aussi d'association. Oui, alors il y a une permanence téléphonique. Attendez, on va reprendre justement. Vous avez parlé d'une permanence, justement, pour SOS Préma. Il y a un numéro de téléphone ? Oui, le 0 811 886 888, avec une psychologue le vendredi, une puéricultrice le mardi et des parents de Préma les autres jours. Et vous l'avez dit, Charlotte Bouvard, beaucoup de gens vous appellent avec ce sentiment de culpabilité. La culpabilité est omniprésente, bien sûr. Merci infiniment, Charlotte Bouvard, d'avoir apporté votre témoignage, à la fois de maman, mais aussi de présidente de SOS Préma, et d'avoir été avec nous dans RTL Grand Soir. Merci. Merci à vous. Merci.